Mon parcours, j'ai travaillé dans le domaine de la formation professionnelle pour adultes pendant plus de 20 ans, avec un patron, le même, et au bout de 20 ans, je me disais qu'il fallait que je change d'orientation, que je me mette peut-être à mon compte. En plus, à l'époque, j'ai changé de vie, j'ai construit une maison au Saturbois, toute seule en fait, je n'avais pas de mari parce que j'avais divorcé, ce qui m'a permis de découvrir le bâtiment et la construction. J'ai dû m'intéresser à toute la construction. Le constructeur m'a proposé de vendre des maisons au Saturbois pour son compte. C'était très technique, j'ai fait une formation dans les énergies renouvelables et l'éco-construction. Et parallèlement, je cherchais d'autres solutions parce que c'était assez compliqué quand même de vendre des maisons au Saturbois, même si c'était passionnant. Et je suis allée sur un salon des entrepreneurs à Lyon où j'ai découvert quelqu'un du réseau qui m'a parlé de propriété privée et ça m'a beaucoup attirée. Je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essayerais pas de tenter ma chance dans l'immobilier qui est quand même plus généraliste que la maison au Saturbois qui était très très pointue ? Ça me conviendra certainement mieux. Et là, je me suis lancée et je suis allée faire la formation d'intégration carrément à Nantes, de la Savoie. Donc, je suis allée voir Sylvain Caster à l'époque. Le réseau était tout petit, on était 300. Je crois que c'était très familial, très humain et c'est ce qui m'a plu pour commencer l'aventure. Alors, les débuts, forcément, n'ont pas été hyper faciles. Il me restait six mois de chômage. Il fallait vraiment que j'y arrive. Il fallait que je m'en sorte. Donc, j'ai fait un petit peu de prospection au départ puisque je n'avais pas encore de réseau sur la Savoie. Je travaillais sur Grenoble. Mais bon, j'ai commencé. La première année, j'ai fait trois ventes, trois petites ventes. Ça m'a permis de passer l'année. L'année d'après, j'en ai fait peut-être six ou huit. La suivante, peut-être encore deux ou trois de plus. Jusqu'à devenir en 2019 remarquable. Et là, waouh, super, c'est génial d'être remarquable parce que d'abord le siège nous gâte. On nous invite à un week-end avec les copains et ça, c'est extraordinaire. Du coup, maintenant, mon objectif, c'est toujours celui-là. C'est de faire le chiffre d'affaires pour être remarquable. Donc, ça donne un objectif. Il faut en avoir dans l'immobilier. Voilà. Et parallèlement, j'ai aussi accepté la mission d'animateur, je crois, en 2015 pour aider ceux qui arrivent sur la Savoie à démarrer et à faire un groupe pour s'entraider. On a des qualités à voir. D'abord, l'écoute active et puis surtout, en fait, donner confiance à nos vendeurs. Et c'est par le biais de la confiance qu'on obtient l'exclusivité. Et c'est vraiment par ce biais-là, je pense, que je suis devenue remarquable. En 2020, je me rappelle, j'ai fait un score extraordinaire. Bon, c'était une année exceptionnelle. En plus, c'était l'année du Covid. Et je crois que j'ai fait 95 % d'exclusivité. Donc, tout s'explique par ça. Donc, l'exclusivité, c'est laquelle la réussite ? C'est ça. Le réseau. Parce qu'en fait, il faut entretenir ses relations avec ses anciens clients. Parce que ça, c'est une mine d'or, en fait. Et on ne le fait pas assez. Parce que plus on travaille, plus on a d'anciens clients. Et plus, c'est difficile de tout gérer. Mais je me rends bien compte que c'est vraiment une mine d'or, quoi, pour les travailler. Alors, ce qui me plaît, en fait, dans mon job aujourd'hui, c'est que je suis vraiment indépendante, même si je ne suis pas seule parce qu'il y a le réseau. Ce qui me plaît, c'est que c'est très diversifié et que je n'ai pas de règles strictes, d'ordre, de choses à faire. Bon, évidemment, le matin, je consulte mes mails et je me mets mes objectifs de la journée, de la semaine. Mais ce que j'aime, c'est la diversité. Bon, je préfère quand même travailler au bureau le matin et sortir en rendez-vous l'après-midi. Bon, voilà, parce que c'est dans mon tempérament. Et puis, s'il faut retravailler le soir au bureau ou même jusqu'à minuit, on peut. L'intérêt, c'est ça, c'est qu'on gère vraiment notre emploi du temps. Alors, nous, on se rencontre régulièrement, bon, une fois toutes les... peut-être six semaines. On se voit en réunion, on mange ensemble et surtout on échange sur nos problématiques. Je dirais que je suis animatrice, mais vraiment pas formatrice au sein de ce groupe parce que parfois, ce sont mes accompagnants même qui me donnent des techniques parce qu'eux, ils approfondissent à certains points, etc. Mais c'est toujours très, très intéressant pour ceux qui viennent de faire ce petit groupe et d'avancer ensemble. Alors, propriété privée, c'est un énorme réseau qui nous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Deux points clés, la formation et les outils. Bon, sans compter le siège qui est derrière, qui est grossi et qui nous apporte tout le soutien. Mais je n'ai jamais vu autant de formation, moi, qui viens de ce domaine dans un réseau. Enfin, je n'ai jamais fait d'autres réseaux ni d'autres agences, mais je sais qu'on est vraiment bien fourni dans ce domaine. Et tous les outils qu'on nous apporte sans cesse, voire parfois trop parce qu'on ne sait plus comment gérer tout ça, tellement il y en a. Mais ça, je pense que c'est exceptionnel dans un réseau. Je pense que je donne confiance aux gens parce que j'ai une attitude humaine, attentive, bienveillante. Et les gens ont envie de me faire confiance. C'est ce que je veux, quoi. Ne jamais lâcher. Rien lâcher et persévérer. Et si on travaille, on y arrive.